Alors je vous reviens cette fois pour vous parler d'une règle qui me semble indispensable alors j'ai pensé au maquillant parce qu'en fait je suis en pleine phase de test de mes fards make up geek et j'ai utilisé mon corrupt. Le corrupt c'est un noir mat assez intense et la bonne blague je savais pas qu'il était si intense et si pigmenté je l'ai utilisé j'ai fait un gros pâté enfin bref des bêtises et j'ai utilisé mon pinceau fluffy eco tools qui m'est apparu comme une révélation et je me suis dit faut que j'en parle en fait on se maquille on sait plus ou moins se maquiller c'est surtout pour se faire belle pour moi le maquillage c'est avant tout artistique chacun et chacune trouve que c'est joli sur soi peu importe la technique l'essentiel c'est que ça nous plaise donc j'ai envie de dire c'est pas grave si vous n'avez pas la maîtrise de toutes les techniques moi même je les ai pas je m'aventurerais pas à faire des tutos parce que je pense que je vous montrerais que des bêtises mes hauteurs v sont plutôt des hauteurs w ou des hauteurs c ou je ne sais quoi mais finalement peu importe tant que ça me plaît que c'est relativement harmonieux et symétrique c'est pas grave l'essentiel c'est de respecter une règle fondamentale et pour moi c'est l'estompe voyez justement en faisant ce trait un petit peu voilà c'était vraiment une catastrophe j'ai vraiment fait un gros pâté j'ai pas tout enlevé déjà parce que je ne peux pas j'ai un petit bébé il faut que je m'en occupe j'ai le temps de maquiller dix fois et de réessayer et parce qu'en plus finalement on a une solution c'est le pinceau fluffy tout de suite que j'ai fait c'est que je l'ai estompé autant que j'ai pu j'ai juste fait un maquillage du coup un peu plus chargé parce qu'évidemment le noir était sur ma paupière je l'ai équilibré sur les yeux évidemment mais je n'ai pas eu à recommencer et le fluffy vraiment c'est votre ami et avoir un très bon fluffy pour moi c'est indispensable donc le fluffy c'est ce petit pinceau estompeur qui part en éventail qui est assez souple il est indispensable qu'il soit doux parce que l'estompe c'est quand même assez agressif pour vos paupières et c'est pour ça que je vous parle de celui-là dont j'ai parlé dans mes favoris le eco tools qui est vraiment vraiment très 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 doux et qui me semble indispensable vous voyez vous commencez peut-être que ben voilà vous avez des petites palettes dans lesquelles il y a des mini pinceaux en boumousse bon ben voilà vous n'avez peut-être pas les moyens ni l'envie de vous acheter d'autres pinceaux donc vous faites avec ça j'ai envie de dire très bien si vous avez un bon coup de pinceau ça peut faire illusion vous appliquez bien doucement avec l'angoumousse en tapotant c'est super par contre avec l'angoumousse vous ne pouvez pas estomper et pour avoir un bon maquillage il faut estomper pour moi l'estompe c'est vraiment la règle numéro 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 une vous ne pouvez pas vous passer l'estompe un maquillage non estompé c'est un maquillage pas joli peu importe ce que vous allez faire peu importe les couleurs que vous allez utiliser si les couleurs sont bien estompées bien mélangées ça fera illusion donc utilisez vos mini pinceaux mais si vous devez acheter un vrai pinceau un seul je dirais que c'est le fluffy il me semble vraiment indispensable il m'a épargné bien des ratés plusieurs fois et en avoir un trait doux à qui vraiment vous convient ça me semble indispensable même si vous n'avez pas les meilleures techniques du monde vous pourrez toujours faire illusion si vous estompez bien votre maquillage donc voilà une spéciale dédicace à mon petit pinceau que j'utilise très 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 souvent et qui mérite de faire parler de lui à bientôt